Avec la Nouvelle-Calédonie au menu de cette émission et Emmanuel Macron qui donc renonce à ce déplacement prévu demain matin sur le site de l'EPR de Flamanville. Il présidera à la place une réunion de suivi sur la situation en Nouvelle-Calédonie qui, comme je vous le disais, est à nouveau de manière continue en proie à la violence. Et déjà quatre morts dont un gendarme. Nous sommes avec Jean-Claude Dacier. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Journaliste chroniqueur politique. Bonsoir Louis de Ragnel. Bonsoir Pierre. Chef du service politique et police-justice d'Europe 1. Je vous propose d'abord d'écouter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui répondait au sénateur Georges Naturel. La violence qui s'exprime là n'a rien à voir avec la politique. Le CCAT qui est désormais loin, on le sait, du FLNKS, est un groupe mafieux qui veut manifestement instaurer la violence comme ils l'ont fait dans l'usine du Sud. L'année dernière, la République ne tremblera pas. Alors oui au dialogue politique. Vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie, en ce moment, il y a un dialogue politique entre le FLNKS, entre les loyalistes. Oui au dialogue, comme l'a dit le Premier ministre. Autant qu'il le faudra. Où il le faudra. Avec qui il le faudra. Mais jamais la République ne doit trembler devant les Kalachnikovs. Louis de Ragnel, quelques mots de sémantique. CCAT, FLNKS, pour ceux qui ne connaissent absolument pas le dossier calédonien. Pardon, alors ce sont des partis indépendantistes calédoniens. Et donc ce que rappelle Gérald Darmanin, c'est qu'ils ne sont pas tous unis. Il essaie de faire une séparation entre des partis indépendantistes qui pour le coup appellent au calme et à l'apaisement et un parti qui est en train de sombrer dans la violence et joue un rôle moteur dans la situation actuelle sur place. Jean-Claude Dacier. En tout cas, le Président de la République a eu raison de changer son emploi du temps de demain parce que la situation, à l'évidence, est très préoccupante et ça fait des années et des années que ça dure. Michel Rocard avait habilement et utilement inauguré une politique d'une grande prudence. C'est allant sur la durée, il avait trouvé en face de lui un homme qui s'appelait Jacques Lafleur, qui est mort aujourd'hui et qui était lui aussi partisan d'un dialogue très pointu, très technique, très élémentaire. pour essayer d'amener la Nouvelle-Calédonie, auquel les Français tiennent tout de même. C'est un porte-avions important pour nous. Et les Calédoniens ? Il a emmené tout le monde. Or là, ça tombe mal parce qu'on est en pleine campagne européenne où on parle d'ailleurs peu de l'Europe, mais la situation est très préoccupante parce que les Canaques en question, le groupe minoritaire dont tu parles, est extrêmement violent. La situation est donc très préoccupante et politiquement, il me semble, on verra la suite, que le président de la République a d'ores et déjà décidé de ne pas prolonger inutilement le débat parlementaire. Il va être voté, je pense, s'il ne l'est déjà. Il a été voté hier soir. Il a été voté hier soir, mais le Congrès, ce sera pour plus tard. On va essayer, reprenant au fond peut-être la méthode Rocard, on va essayer de convoquer, de faire venir à Paris tous les partisans du dialogue. C'est une méthode qui a 30 ans Jean-Claude Dacier, est-ce qu'on peut comparer raisonnablement 2024 à ce qui s'est passé à 30 ans ? Le président de la République a besoin d'avoir des Jeux Olympiques, d'un total appaisement, d'une totale sérénité. Là, il va essayer de gagner quelques semaines, peut-être davantage, je n'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête. Alors je suis souvent d'accord avec vous Jean-Claude, mais cette fois-ci pas tout à fait. Moi, il y a deux éléments que j'analyse. Le premier que je trouve très inquiétant, c'est que la Nouvelle-Calédonie, il y a 271 000 habitants, 100 000 armes en circulation, entre les armes déclarées et non déclarées. Ça veut dire concrètement qu'il y a une arme à feu dans quasiment chaque foyer, chaque famille. On n'est pas en désaccord là-dessus, c'est dangereux. Et donc, compte tenu de la situation, avec des gens qui assurent leur autodéfense maintenant, parce que, vous regardez aussi la situation sur place, il y a 1800 policiers et gendarmes, il y a à peu près 1600 militaires en plus, entre l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine nationale. Il y a des renforts qui sont en train d'être envoyés, il y a un avion qui va décoller ce soir de la base militaire d'Istre. Mais donc, il y a des gens qui commencent à se défendre eux-mêmes, à tirer. Et donc, la situation quand même est très grave. On est d'accord ? Je n'ai pas dit le contraire. Et donc, je pense que, et là je rejoins ce que disait Pierre de Villeneuve, les accords de Nouméa, c'était en 1998, avec le processus très long, avec trois référendums qui ont été mis en place, et trois référendums qui ont confirmé. Et c'est quand même hallucinant. Imaginez une présidentielle où on fait voter trois fois les gens, ça n'existe pas. Donc, trois référendums, et le dernier référendum, c'était dans des circonstances un peu compliquées, puisque les indépendantistes n'ont pas voté, parce qu'ils trouvaient que c'était pipé. Mais globalement, à chaque fois, c'était un cri d'amour au rattachement à la France. Et moi, je pense que maintenant, les discussions, il y en a eu énormément. Il y a eu je ne sais pas combien de visites ministérielles. Je suis très attaché au fait que la Nouvelle-Calédonie reste vraiment un membre intrinsèque, consubstantiel de la France. Et moi aussi. Et je trouve que ça a trop duré. Maintenant, il faut avancer. Dès qu'on se dit qu'on cède au dialogue, enfin qu'on cède, qu'on accepte le dialogue dans des conditions comme celle-là, souvent on perd. Une réunion est prévue à Paris quand même, sauf si j'ai été malgré. Il y en a eu tous les mois. Moi, je pense que maintenant, il faut qu'on voquait le Congrès. Et il faut montrer l'autorité. Dites-le au Président. On va s'interroger sur d'autres choses également. D'abord, puisque, Louis, vous parliez des habitants sur place, je voudrais qu'on écoute le témoignage de Lisa. Elle habite l'île depuis dix ans. C'est nos maris qui sont sur les toits depuis 48 heures, avec des couteaux, des barramines, des râteaux, des harpons, cachés derrière des machines à laver, des fours. Certains ont mis leurs propres voitures en bouclier. Notre chance, c'est que la presqu'île est accessible par une seule route, avec un rond-point. Donc, en fait, on a bloqué la presqu'île comme ça. Donc là, nos consignes, c'est qu'on reste enfermés en espérant que personne n'arrive par la mer, parce qu'ils ont des bateaux. Et si toutefois, il y a débordement et invasion, les hommes rentrent à la maison, et là, ça devient que pourra. On a affaire à des gens qui sont sous alcool depuis 48 heures, qui n'ont pas 20 ans. La plupart sont des mineurs. Là, ils descendent du nord, ils veulent buter du blanc. Ils arrivent armés comme jamais. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire ? On a préparé des sacs, on ne sait pas si on va se cacher dans la brousse ou sous un deck. On a des râteaux dans la main pour savoir si jamais quelqu'un a tapé à la porte, on se défend avec des râteaux. Là, à l'instant T, ce qu'on veut, c'est sauver nos vies. Je vous promets qu'on est en danger. Ça fait 10 ans que j'habite ici, j'ai peur. Bon, on comprend mieux l'état d'urgence décrété. Vous avez entendu, ce sont des jeunes, alcoolisés ou pas, mais qui veulent buter du blanc. Donc, on est dans un combat totalement identitaire. Je disais tout à l'heure en titre qu'ils n'avaient pas la moindre idée, la moindre prémisse du commencement de quoi que ce soit, de ce qui se passe au niveau politique. Tout ce qu'ils veulent, Louis Dragnel, c'est buter du blanc. Oui, alors, je vais être un peu caricatural. Eux, ils ont le sentiment que c'est une sorte de grand remplacement à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour expliquer aussi à nos auditeurs de quoi il s'agit, l'objectif, la loi constitutionnelle qu'a fait voter le gouvernement, ça a commencé au Sénat et ensuite ça s'est terminé hier soir à l'Assemblée nationale, vise à réparer une anomalie démocratique. C'est-à-dire que tout ressortissant français qui est arrivé ou qui est né sur le sol calédonien depuis 1998 n'a pas le droit de vote. C'est-à-dire qu'un cinquième des habitants calédoniens n'a pas le droit de vote. Et donc, l'objectif, c'était de réparer une anomalie. On est d'accord. Et donc, les Canaques, qui sont le peuple historique, en fait, calédoniens, ne supportent pas l'idée et persuadent qu'il y a quasiment un complot avec des gens qui viennent de la métropole pour essayer de les coloniser. J'essaie de simplifier un peu le débat. Sauf que voilà, il y a eu un vote, il y a le force doit rester à la loi. Et donc, c'est pour ça que maintenant, il faut de toute urgence protéger ce que dit cette dame, cette habitante, et quand même terrifiant. C'est-à-dire que c'est une habitante, c'est une française. Elle est calfeutrée chez elle. Elle est française comme vous et moi. On est d'accord complètement sur ce premier point et même sur le second. Il faut évidemment, la priorité et les priorités, c'est ramener le calme. Donc, on envoie des renforts qui vont partir ce soir. 1800 hommes, je crois. Il faut essayer de calmer ces jeunes gens et de les mettre hors d'état de nuire. Mais ça va être très difficile parce que ça a toujours été. En Nouvelle-Calédonie, ne me dites pas que ça a été simple. Ça a toujours été. On a eu OVA, il y a eu 20 morts. C'est toujours très compliqué. Ils sont déterminés. Alors, on me dit qu'ils sont maintenant jeunes, probablement alcoolisés ou excités par je ne sais quelle drogue. toujours écrit, il faut faire attention. Première étape, ramener impérativement le calme. La deuxième étape, essayer de les convaincre qu'il n'y a pas d'autre solution parce que vous avez raison. Je suis d'accord avec ça à l'évidence. Il y a eu trois référendums qui ont tous dit non à la sortie et à l'indépendance. Donc, à l'évidence, la Nouvelle-Calédonie va rester en France. Simplement, on ne peut pas... Enfin, dans la République française. Simplement, on ne peut pas aller totalement contre une minorité probablement agissante avec violence qui suscite probablement une riposte des habitants eux-mêmes. On va vers la guerre civile. Il faut faire très attention. Le patron, le haut-commissaire, excusez-moi. Non, le haut-commissaire. Donc, c'est très profond. Oui, oui, bien sûr. Il y a un risque. Si la situation ne s'améliore pas dans les prochaines heures, il y a un risque de guerre civile et il y aura des morts en masse. Jean-Claude Dacier a prononcé le mot d'UVEA. Alors, c'était un commando. OVEA, là, ce sont des émettieux. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque de formation beaucoup plus groupée ? J'allais dire intelligente, mais en tout cas, un commando, c'est un groupement intelligent qui sait qu'il y a une méthode. On a vu ce que ça a donné, d'ailleurs, dernièrement. Est-ce qu'il y a un risque plus fort que juste des émettieux qui sont là et qui ne sont pas forcément balisés, bordés ? N'étant pas sur place à 18 000 kilomètres, je me méfie des jugements péremptoires. Néanmoins, je pense que le président de la République a raison. De ne pas se précipiter. La répression, ok, il faut ramener le calme, on l'a dit, là-dessus, on est d'accord. Il faut essayer de voir, déjà, si les minoritaires canac acceptent de venir à Paris discuter, on sera déjà sur la voie du progrès. Mais c'est eux qui doivent venir ou est-ce que c'est Macron qui doit aller en Nouvelle-Calédonie ? Je n'en sais rien. Pour le moment, c'est eux, c'est les forces politiques locales qui doivent venir à Paris rediscuter de la manière dont on va essayer de s'y prendre pour calmer le jeu durablement. Encore une fois, je vous le dis, mais on est d'accord là-dessus. Ça va être très difficile. Ils sont armés jusqu'aux dents et on ne sait pas ce qui peut se passer. Non, mais le climat est clairement insurrectionnel. Rappelons quand même que le gendarme qui a été tué, il a été tué parce qu'il a reçu un tir d'arme à feu en pleine tête. Il n'a pas reçu une mode de terre où il n'est pas mal tombé dans un escalier. Il est mort comme on meurt au champ de bataille. Il faut quand même imaginer vraiment ça. La deuxième chose, et là où moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Jean-Claude, mais j'aime bien être d'accord avec vous, mais là, je ne le suis pas. ce n'est pas un cahier des charges d'être d'accord. C'est que qu'est-ce qu'Emmanuel Macron peut offrir aux Canaques ? C'est-à-dire que si vous dites on va discuter pour amener le calme, la seule chose que réclament les Canaques aujourd'hui, le point de fixation, c'est l'indépendance et le refus. Donc le fait qu'il y aille, ça ne changera rien. Il veut avoir des jeux dans l'intérêt constitutionnel, tranquille, et donc il va essayer de gagner du temps. Il réussira qu'il ? Je n'en sais rien. Pas en même temps, parce qu'il ne peut pas, par exemple, si les Canaques demandent le retrait de la loi constitutionnelle. C'est impossible puisque l'Assemblée nationale l'a adoptée il y a quelques heures. Et puis là, on se dirige vers le Congrès, donc on n'est pas du tout sur le même chemin. 19h26, on marque une pause, on reviendra sur le sujet Canaques et Kaldosch et en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie d'une manière générale, dans un petit instant, après avoir revu les titres de l'actualité avec Maëlle Hassani. Vous êtes sur Europe 1, à tout de suite. Mule sur Europe 1, nous sommes toujours avec le chef du service politique d'Europe 1, Louis de Ragnel et le journaliste et chroniqueur politique, Jean-Claude Dacier. Nous parlons de la situation en Nouvelle-Calédonie. Dans moins d'une demi-heure maintenant, l'état d'urgence sera décrété. 20h, heure de Paris. C'est ce qu'a décidé Emmanuel Macron tout à l'heure au Conseil de Défense et ça a été confirmé en Conseil des ministres. On va écouter le ministre de l'Intérieur puisqu'à l'instant, on parlait de ce gendarme qui a été tué. Il va revenir, Gérald Darmanin, sur les circonstances de ce drame et vous allez le voir que dans son propos, dans les propos du ministre de l'Intérieur, on entend que les Canacs sont totalement dépassés par les émeutiers. On écoute. La façon dont il est mort, monsieur le sénateur, c'est après une nuit de protection dans un endroit particulièrement dangereux où les tirs ont été à balles réelles. Des vieux, comme on dit chez vous en Nouvelle-Calédonie, sont venus parler aux gendarmes. Il a alors retiré son casque et alors il s'est fait tirer dessus en plein front. La violence qui s'exprime là n'a rien à voir avec la politique. Je veux dire ici qu'il ne faut pas confondre la pression politique, les manifestations, les contestations avec la violence, les tirs à balles réelles et la mort de personnes qui pillent, qui tuent et qui en veulent à la République. Oui au dialogue comme l'a dit le Premier ministre, autant qu'il le faudra, où il le faudra, avec qui il le faudra, mais jamais la République ne doit trembler devant les Kalachnikovs. Jamais la République ne doit trembler devant les Kalachnikovs. Pour certains, ce sont des grands mots, des grandes tirades. Là, la mesure de la situation en Nouvelle-Calédonie telle qu'on l'a décrite depuis maintenant 33 minutes sur Europe 1 et évidemment tout au long de la journée et depuis hier... Je parlais tout à l'heure de Rencard, c'était 88, toi qui connaissez ça par cœur, c'était 1988. C'est-à-dire que 30 ans après, on en arrive tout de même à buter gravement sur cet échec quand même puisque vous avez encore nombre de minoritaires que j'ignore, dont j'ignore le nombre exact, qui sont prêts à tirer dans des circonstances dramatiques qui ont un mépris total pour l'État et qui veulent l'indépendance. Ils n'auront pas l'indépendance. Encore une fois, les néo-calédoniens se sont prononcés à trois reprises. On peut discuter sur le troisième référendum. Néanmoins, il est clair que les habitants de cette région veulent rester dans la République française. Donc, il est impératif Il y aura peut-être une indépendance dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, mais dans l'Ivédia... Mais peut-être pas. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Mais peut-être pas. Mais peut-être. Louis de Ragnel. Moi, je suis très attaché à l'intégrité territoriale de notre pays. Et à la souveraineté. À sa souveraineté, à sa forme de puissance territoriale. Et c'est très important qu'on soit présent d'ailleurs dans cette zone, le Pacifique. L'Indo-Pacifique. L'Indo-Pacifique où il se passe... Absolument. La Chine, elle n'attend que ça, l'indépendance. Ça va être une zone de conflit. Et d'ailleurs, un petit mot quand même sur les influences étrangères, les ingérences même. On peut parler d'ingérences étrangères dont d'ailleurs il y a une forme de manipulation parce que les Canaques sont notamment... Il y a des actions des Canaques qui sont financées par l'Azerbaïdjan, par les Chinois. Tout ça est documenté par les services de renseignement. Je peux vous donner deux exemples. Il y a un exemple récent où des Canaques ont été invités à Istanbul financés par l'Azerbaïdjan pour un sommet sur le droit des peuples à s'autodéterminer et à disposer de leurs terres. Donc, en sous-texte, ça veut dire contre la France et donc contre ce qu'on essaie de faire. Donc, tout ça n'est pas anodin. Derrière, il y a aussi des puissances qui voient très bien le palais. La Chine finance certains partis indépendantistes calédoniens. La présence de la France dans cette zone gêne un certain nombre de puissances. Donc, il ne faut aussi pas se voiler la face sur le... Il y a des choses... Peut-être des... Je ne dis pas ce que font les Canaques, on peut le comprendre, mais ce qu'ils peuvent ressentir éventuellement, pourquoi pas, on peut le ressentir, on peut le comprendre. Mais, voilà, ils sont aussi... Parce que le fait que la Chine, si la Chine finance des partis indépendantistes calédoniens, ça vous donne quand même toute la proportion et le côté un peu effrayant finalement de cette visite de Xi Jinping l'autre jour avec Emmanuel Macron où on est là pour se serrer la main et pour goûter du porc ibérique ensemble sous la neige de la Mongie alors que par, j'allais dire, de l'autre côté de l'iceberg, eh bien, on a une Chine qui n'attend qu'une chose bien sûr et pour les minerais et pour les ressources naturelles et le nickel de la Nouvelle-Calédonie n'attend que le chaos. Regarde ce qui se passe en Afrique. En Afrique, ils n'ont pas attendu la Nouvelle-Calédonie pour essayer de sortir et ils ont, pour le moment, réussi à nous éloigner du pays où on était chez nous. Oui, mais les Africains se sont quand même vite rendus compte de ce qui se passait avec la Chine. J'espère qu'ils vont s'en rendre compte rapidement. Ce n'est pas égal sur tous les États. J'espère qu'ils vont nous regretter très vite. En tout cas, par exemple, l'Afrique du Sud est ce que tu as dit et tu as parfaitement raison. Le débat en Nouvelle-Calédonie n'est pas sur l'indépendance. C'est terminé. Il y a eu encore une fois un dialogue qui a été d'une durée exceptionnelle. Les accords ont été d'une technicité exceptionnelle. Il y a d'ailleurs beaucoup de Canac, de Calédoniens natifs qui sont aux affaires. Le patron, les patrons, les dirigeants de la filiale des Ramettes qui s'occupent du nickel, avec difficulté en ce moment, sont, je crois, des indépendantistes, entre guillemets, ou en tout cas des Canacs, et qui sont des gens raisonnables. Donc, encore une fois, il n'y a pas de débat sur l'indépendance, même si, encore une fois, c'est vrai que le nickel, aujourd'hui, le cours s'est effondré. On en a besoin pour faire, entre autres, des batteries. Donc, je ne doute pas que le cours remonte. Mais pour le moment, le gouvernement français était plutôt disposé à redonner un peu d'argent, même si on n'en a plus beaucoup, pour essayer de sortir la filiale des Ramettes de ces difficultés. Louis Dragnet. Non, simplement, un tout petit mot par rapport à la situation sur place. Aujourd'hui, les renforts en police et en gendarmerie qui vont être envoyés sur place, leur principale mission n'est même pas de s'occuper des biens matériels, mais exclusivement des personnes. Comme cette personne qui est calfeutrée chez elle, qu'on a entendu tout à l'heure. C'est-à-dire que les consignes qui sont données, qu'on reçoit nous, qu'on s'est procurées, c'est réellement, voilà, exclusivement de protéger les personnes qui sont menacées, les dégradations de logements, tout ça, c'est même plus le sujet. Et il y a un sujet très important aussi, c'est que depuis hier, les émeutiers s'en prennent aux familles des gendarmes, aux familles des fonctionnaires sur place. Donc, il faut protéger aussi les enfants, il faut protéger les époux, les épouses. Donc, il y a des émeutiers qui sont, comme on l'a dit, un peu débiles et qui sont un peu alcoolisés. Et puis, il y a aussi des émeutiers qui sont bien renseignés, qui ont les adresses et qui vont directement à la cible. Ils essaient clairement d'enclencher un mouvement entre guillemets révolutionnaire, de créer un chaos et de voir ce qui va en sortir. On connaît ça, même chez nous, en métropole, on a parfois des ambitions politiques qui s'expriment d'une manière avec une de ses tendres. Toute petite difficulté, c'est que c'est une île...